Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude gaming, pour un nouvel épisode de Donjons de Maul, Beuc. Euh, je sais même plus où on aurait été. Non, je vais être très honnête, ça fait un moment du coup que j'ai pas joué, que j'ai pas fait la grosse session. La statuette de Gladulfura. Ah oui, on est parti pour refaire la quête d'origine, c'est vrai. En fait, on revient au début du jeu. On vient chercher la statuette de Gladulfura. La fameuse statuette nécessaire, rouler dans du jambon, sous une lune, avec un unijambiste, tout ça, tout ça. Des vraies légendes, quoi. C'est un petit plein de popo ? On est comment, nous, en bandage, tout ça ? Je crois qu'on a plus grand-chose. Je crois qu'on souffre. Je vois du matos aussi. Oula, je vois qu'on s'est pas fait les poches depuis un moment. Délaissons-nous. Ça, c'est nul. Ça, c'est rigolo. J'ai mieux que ça ? Sur ma sorcière ? Bon, je fais un tour vite fait. Intelligence 3, courage, charisme, machin. Ouais. Ouais. Bouf. Bouf. Tout ça, ça se vaut. Tout ça, ça se vaut. Courage, charisme. Je vais prendre la puissance magique. Commercer. Je sais pas. Je sais pas définitivement s'il vaut mieux avoir... S'il vaut mieux avoir des stats. Même des stats dont on ne se sert pas trop. Basiquement, le charisme. Ça file un coup de main au troll. Mais bon, maintenant, le troll, il est autonome. C'est devenu un grand garçon. Il est capable de mettre des gifes tout seul, comme un grand. Par contre, des bandages, je vois qu'on est à sec. Appuie du tout. Attention de chance. Nous, on vend. La chance, c'est pas notre truc. De la popo, par contre, de base, on en a. Du poulet de gêne. C'est de la merde, ce truc. C'est l'unique de courreuse des bois. On se demande bien après quoi elle court. La gourdasse, enfin. La méchance, c'était gratos. On va s'en prendre une dizaine. Je suis très femme, même douze. Si, tout ton pognon, connard. J'en ai jamais de ces trucs. Du coup, je vais en prendre deux. Je vais lui piquer toutes ces bombes glacées. Parce que vraiment, c'est la meilleure bombe du jeu. Voilà. Ah, un potion de mana noire. Il y a des grosses popos de mana. Vas-y, je prends les trois qu'il a le monsieur. J'espère que ce sera un investissement utile. Parce que généralement, je ne m'en sers pas. Régénération, machin, blabla. Ouais. Popos, on en a après. On n'est pas... Une enduit de qualité. On va prendre des enduits de qualité. Parce que j'en ai quand même quelques-uns quand ils décident de manger des popos. Quand ils décident de manger de l'endurance. Ah, ils te mangent le stock en deux clics. Ah, on va passer à l'état. Ah, ça y est, le portail magique va tomber. Oh, ça y est, il va se passer des choses dans cette aventure. Incroyable. Regardez-moi ce chef charismatique. Si on avait dit que les cours de management qui étaient optionnels dans le CAP rempailleur de chaise en bois auraient porté ses fruits ainsi. Personne n'y aurait cru. Vraiment. Personne n'y croit, il y a d'ailleurs. Personne n'y croit toujours pas, d'ailleurs. Ah, c'est le jeu. Ah, c'est parce que, ok, c'est un escale. C'est un escale. Je voyais juste une remparte, je me suis dit, comment ça, c'est un balcon ? On regarde, on t'ouvre la porte, tu vois juste une remparte, tu fais... C'est un balcon, en fait. Je me suis fait douiller. Le jeu, il m'a mis un balcon. Hé, hé, voilà ! Nous sommes enfin au deuxième étage. Comment ça claque ici ? On sent le gros bourgeois bourré de thunes. Il y a du bibelot et de la moquette épaisse. C'est vrai que c'est moins laid qu'ailleurs. Il faut tout piller. Oui, mais il faut mettre des patins, sinon on va salir en pillant. Ouvrons l'œil. Ce sont les appartements d'un sorcier puissant. Ils doivent être remplis d'objets magiques. La magie, c'est pour les moviettes. Essayons de ne pas oublier pourquoi on est là. Et que là, miam miam. Je suis d'accord avec l'ogre. Ceci est une grille. Ceci est une porte. Je me demande bien ce qu'on peut faire ici. Visiblement, on fait des saucisses de tapis avec des pieds. Attends, est-ce qu'ils ont vraiment fait le troll jusqu'au bout ? Oui, c'est ça. Ah non. Non, ils ont pas troll jusqu'au bout. Non, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo s'ils avaient mis des pieds qui les passent de chaque côté du tapis. Comme ça, ça n'aurait vraiment eu pas de sens. Ici, c'est une cellule. Merde ! Merde. Effectivement, comme il le souligne. Je suis bien d'accord avec lui. En plus, je nous ai bien éclaté la face, là, non ? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Un bon éclatage de face. On descend, on remonte. On va réarmer ce piège. Évidemment qu'il dit étage vide, 10 pièges partout. Tac. Ceci dit, c'est le moment de faire le plein de grenades. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas d'autres grenades. Qui est vraiment genre... Les grenades, elles ont un niveau qui est terminé, quoi. On ne peut pas avoir des grenades de meilleure qualité. C'est un peu... Ça rend littéralement la grenade de feu useless. Avec le temps. Mais vraiment, ça la rend, mais nul sur 20, quoi. Tirer sur le bon loquet. En fait, je ne m'en rendais même pas compte. Mais je vais du bon côté, en plus, moi, dans cette histoire. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Ce qui nous laisse tout le temps de nous couler un café avec notre voleur qui se déplace. J'abuse un peu. Oui, il est vrai. Mais ça me laisse le temps de boire un café. Les cafés sur le donjon de Nolbeck, en vrai, ce n'est pas si souvent que ça. On a aussi le temps de se mater des tableaux. C'est le maître du donjon avec son poids et gobelin. Et c'est con. Ils sont con, quand même. Allez, on tente. On est là pour prendre des dégâts. Je suis longue comme dix hommes, mais un seul suffit à me porter. Et pourtant, dix hommes ne pourraient me dresser vers le ciel. Qui suis-je ? Ah, il faut un objet. On est très embêté. Retour, on laisse tomber. Je n'ai pas d'objet de quête. Donc, on est à un niveau du donjon haut et il n'y a rien d'autre. Barbecue de voyage au donjon facile. Bouclier en mitrille, corde, cube générateur d'excuses. Et un oeuf. Trop bien, un cube qui génère des excuses. De manière standard. Des livres. Et des bouquins. Une porte au fond. Qu'on appellera la porte du fond. Putain, il n'y a rien à loot. Je regarde les tableaux aussi. Putain, il n'y a rien à loot. Il n'y a pas un bouquin pourri, moisi à loot. Vraiment, les gars. Un tableau de quoi ? C'est même ce que je vous disais. C'est une bonne grosse bouche qui pète. Yes, c'était le tableau de la bouche qui pète. Le fameux, le célèbre. Non mais... On va se dépêcher maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de piège. Tac, 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 tac. Ah, une porte en bois. Lol. Lol, normalement l'ogri la pète ça. Oh, le jeu est injuste. Bon, on va remonter tout ça. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leur femme. J'attendais une chute, mais non, c'est un barbare, il n'y a pas de chute. Mister saucisse. Ah, ça a l'air quand même moins infect et infesté qu'en contrebas. Statut de méchant. On dirait une prison peuplée de bien étranges créatures. Sans doute les cobayes pour les sinistres expériences de Zangdar. Bon, on fait quoi ? On avance ou on tricote une écharpe ? Ça pourrait être bien pour avoir chaud l'hiver. Et on combat dans 3, 2, 1... Ah ouais, dès que j'active ce levier. Ok, maximum ce levier. Ou bon, les cellules. Ah, la mimique c'est un livre. Ok. C'est effectivement un peu la définition d'une aventure. Ouais, ouais, c'est un peu que des emmerdes, quoi. Quel est donc ce rangement ? Tout est moins d'un par ici, un ogre par là. Un barbare ici. Un ranger comme ça, ça me paraît très bien. Une blondine ici. Et une sorcière par là. On est au pack. Vous allez en paver. Voilà. J'ai pas plus compact. Je voudrais bien, mais je peux pas. Est-ce qu'on va pas directement au vrai bagarre ? Alors lui, je crois qu'il bouge pas si je lui tape dessus, ce con. Hum. Bon, allez, 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 on caque, on caque. On est solide. On est très très solide. Un tir très puissant qui peut tuer des trucs et des machins. Coucou. Ok, j'ai commencé à toucher un tonal. Il se passe un truc, il se passe un truc. Avec un tourbillon de Waza d'une qualité incroyable, on pourrait faire sauter carrément ce truc. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Parce qu'on pourrait aussi one-shot un livre. Et moi, un mec qui joue pas. Ça me plaît beaucoup. Comme je le disais précédemment, figurez-vous que moi, un truc qui ne joue pas. Ça me plaît énormément. Tata-tata-tata. Ah, j'ai raté la deuxième, genre. Ah non, il l'a esquivée, ok. Lancer de nain. Ah oui, c'est vrai que je peux lancer un nain maintenant. Je veux lancer un nain. Bien sûr que je veux lancer un nain, mais là, c'est sûr. C'est assez sûr que je veux lancer un nain. La question reste même pas, quoi. Je crois que j'ai... J'ai fait un peu mal à mon ranger, je crois. Euh... J'ai cogné un peu fort mon ranger. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Je disais que je n'ai pas trop regardé qu'il y avait un ranger, quoi. Mais euh... Ouais, ouais, bah viens là, on va discuter. Ils vont déclencher le pied, je vais le manger, mais tellement fort. Mange ! Paye ! Bouf ! Je te marre. À moi ! Je ne veux pas regarder, t'es un mage de quoi, toi ? Ouais, c'est à peu près ça. En général, les gens en rouge, c'est à peu près ça. Euh... Le nain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le nain sur le starting block. Excellent. Le nain est parti faire du tankage. Voilà. Même pas mal. Je n'ai rien senti. C'est sérieux, tu t'es déplacé de tout ça et tu me cognes en plus ? Non mais attends, il a combien d'actions, cet ogre ? Ouais, cet ogre va être encore des problèmes. Alors, je sais que les ogres de base, c'est quand même plutôt des problèmes. Hein ? Euh... Non mais... Je veux que tu me buttes ce truc, là. Euh... Ouais, ouais, viens ici. Et je suis parfaitement d'accord pour que tu me mettes une flèche. Ou là-dedans, comme ça on n'en parle plus jamais, en fait. Voilà. C'est pas mal aussi. Ça fait un magicien de moins. Ça fait une boule de feu de plus. Allez, ça dégage. Ouf. Oh bah il esquivait. Tu peux racine, il est bon, on esquive le mec. Mon coup héroïque n'est pas bien nécessaire. Ça soigne les fées étourdis. Il a tous ces PV. Non mais, pas ça. Euh... Tatatatata... Il disait... Ah, encore, encore. Oui, mais trop tard, on est pour la résistance magique. Je vais quand même sortir du feu dans le doute. Je peux me permettre. Euh... Ils ont un troll des cavernes ! Ils amorcent un pied dans le combat. Ou en exploration, s'ils déclenchent. Ils se déclenchent. Et... Ah ! Je veux dire que ça, ça se désamorce ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ça. Tu ne peux pas trembler. Aller. Prends ça ! J'ai commencé déjà à prendre un peu cher. Un coup d'épée, moi, effrayant. Ça me paraît bien. Ah, le bond d'attaque, bien sûr ! Oh là là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. J'ai oublié tellement de choses. Et... Saut héroïque. Bon, je tends un peu mon cul au rat, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'ennemi majeur. Bon, moi, ça a raté. Ça, c'est un tireur, mais... J'ai un ogre sur les côtes, c'est quand même autre chose. Ah, ça m'emmerde. Ah, je ne peux pas y aller. Si, il faudrait que je fasse ça. Ah, vas-y, c'est comme ça. Ça crame ? Ça crame. Il a pris 100 dégâts, il s'en est battu. Ah. Ma grosse tasse d'esquive, hein. Ma sorcière, certes. Je pourrais tuer ce machin, mais j'aimerais bien congeler ce truc, là. Ça pouvait arrêter de bouger. Voilà. Ça m'arrange un peu. Hop là. Je me place comme ça pour ne pas être en attaque dans l'eau contre qui que quoi que ce soit. Biba Peloula. Ah. Ouais, ouais, attaque de base contre ce machin, vas-y. Peut-être falloir vous faire des choses, en randonnée vous deux. Bonne gros gifle comme ça, il m'en vient de le tuer. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu taper dans le dos, après. Il est vrai. Je pense que le nain peut le prendre en 1-1. Ah, le nain peut aussi aller attaquer l'araignée. Vas-y, on va laisser le nain attaquer l'araignée. Je veux être sûr de péter l'ogre. L'ogre, c'est un sujet un peu sensible. On n'a plus de sensibilité du sujet. Ils ont réussi à me coucher l'elfe. Ok, c'était pas la lumière du groupe, mais quand même. Alors, c'est parti. Tourner des soins général. On laisse cet elfe debout. Je ne vais pas d'ici. Tu me soignes, cette magicienne. Ah merde, je n'ai pas vu le rein. J'avais oublié le rein. Je fais oublier l'existence du rein. Mon dieu, il était si anecdotique que je l'ai oublié. Voilà. On peut aller là, molester un rat. Si on lui tousse dessus, fais voir un peu. Même pas mal. Même pas mal. Tac, 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 tac. Molestation. C'est la déroute. Euh, quoi que. En vrai, euh... Cours, Forest, cours. Ouais, c'est presque bon. Dommage que je n'ai pas pu jouer mon elfe pour soigner quelqu'un. Dommage. On était presque pas mal. Euh, blessure, une. Bon, on ne va rien soigner. Par contre, on prend tout. Donc, on a un casque pour barbare et des bottes pour elfe. On va voir ça tout de suite. Il faudra que je dise à Boromir de ramener ma décolleuse. Nickel, chrome. Humour ! Ah non, l'humour ! Mais j'adore l'humour, vraiment. Compétence, on gagne encore de l'XP ? Non, c'est fini. On est bloqué, level 10. Non, c'est triste. C'est hyper triste. C'est hyper triste. Il y a au moins le potentiel pour aller jusqu'au niveau 12. Euh, un barbare. Et bah, voilà ! On perd du courage, on prend de la dreuse. On sait... Pour nous, c'est kiff-kiff. Oh là là, il est métal. Oh, polo, qu'il est beau. Et l'autre truc, c'était toi. Oh, des bots. Des bots qui te donnent plus de protect, tout autant d'adresses et un point de mouvement supplémentaire. C'est équipé. Ça roule ma poule, comme on qu'il dit dans le milieu. Euh... Alors, je n'ai pas mis de chrono, donc je crois que je vais encore me faire douiller par le temps. Le temps emporte le vent. Là, le bon levier. Évidemment. Je vais quand même remonter pour voir... Tac, 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 tac. Maintenant, on a la touche tab enfoncée. C'est pas évident de naviguer avec la touche tab enfoncée. C'est pas pratique, surtout que la barre espace ne sert à rien. Vous savez quoi ? Est-ce que je peux le configurer ? En fait, à ce stade de jeu, au bout de 40 épisodes, est-ce que je peux configurer mon clavier ? Merci. Euh... Caméra 1, caméra 2, rotation vers... Rotation de la souris. Mais ça, c'est la caméra, on s'en fout. Moi, c'est hors combat. C'est bien, voilà. Euh... Détection des pièges. C'est tabulation. Surveillance des objets interactifs. Ah. Oh. Ah. Oh. Choisir une touche. Qu'est-ce que se passe ? Passer le dialogue. Oui, bah oui. Oui. Oui, bah... Ah, j'ai pas le choix, parce que... Oh. Euh... Choisir une autre touche, j'en sais rien. Euh... S pour skip. Euh... Voilà. Et ici, tu mets la barre espace, très bien. Et là, du coup, tu mettras tab, sans décontent. Voilà. Euh... Valider les changements. Voilà. Ça, maintenant, je peux me balader en appuyant sur la barre espace, qui est un poil plus confort. Quoi ? Mais c'est encore vous ? Bouge pas, demi-portion à varier. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis très occupé avec le retour du maître. Je dois faire reluire ses cornus et lustrer ses reliures de cuir. Se faire reluire la cornue et se faire lustrer la reliure. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me semble un peu tendancieux. À propos, ne devriez-vous pas être nus ? J'ai des vêtements dans tout le donjon. La vie d'un attendant est pleine de dangers. Bon, alors, vous voulez quoi ? Tu vas parler, raclure ? On veut connaître les faiblesses de Zangdar. Quoi ? Jamais ! De toute façon, il est invulnérable. Et puis, jamais, je ne trahirai mon maître. Je vois. Le barbare va t'aider à passer à table. Acala, yum, yum, go, go. Donne tes secrets ! On pourrait lui scier deux ou trois coudes pour commencer. Il te faut vraiment des cours d'anatomie. Attendez, je suis un lâche et un indigne. Je vais tout vous dire. Nous sommes toutes, oui. C'est vrai qu'il est protégé par un globe d'invulnérabilité. Mais il doit le désactiver pour lancer un sort. Je suis un misérable. Intéressant. Quoi d'autre ? Il déteste être déconcentré. Le pire, c'est la musique. Il a horreur de la musique pendant qu'il lance un sort. Oh, je suis un étribonde. Ouep ! Alors, je cogne ? Non, non, pitié ! C'est quoi, pitié ? Bon, parfait. Nous en savons assez maintenant. La morale réprouve cette scène violente. Ah, ça soulage. C'est moins drôle quand l'ennemi se défend pas. C'est pas faux. Alors, pour continuer de lui parler, hein. L'ogre en chef de groupe, quand même. Non, non, pitié ! Ok. Il y a plus rien à dire, plus rien à voir, plus rien à faire. Tire l'eau d'ici. Ok, il y a un jeu de crâne à faire. Ça peut me donner un indice ou pas. Moi, si je pars du principe que la lunette, elle est tournée à droite, je vais tourner tout ça à droite. Bon, sinon, on peut lui massacrer le gobelin, qui nous donne la réponse. Qu'il ne nous donnera pas, bien évidemment. Non, non, pitié ! Et c'est ça. Super. Sert à rien ce gobelin. Ce demi-gobelin. Hum hum. Hum hum. C'est quand même souvent qu'on revient dans les toilettes. Bon, on adore ça. Est-ce qu'il y a écrit sur cette porte ? C'est écrit. Appartement privé de Zongdar. Fichez le camp où soyez réduits en bouillie pour Morschlägg. On doit pouvoir entrer maintenant. On a découvert assez de choses pour défoncer ce sorcier pourri. Allez, l'heure est venue d'affronter Zongdar et de nous saisir de la statuette de dégueule du gras. Non, Gladul fera. Vas-y, voleur, fais ton truc. Ouvre la porte. Certes. Il dit qu'il a encore un mauvais pressentiment. Et je suis d'accord avec lui. Laissons ça ici. Oula. Un très mauvais pressentiment ici aussi. Est-ce qu'on peut pas se trouver une salle à bon pressentiment ? Ah, bah ça c'est une salle à bon pressentiment, ça. Ça c'est une salle qu'on a déjà visitée. C'est une salle qu'on a déjà visitée. Ah merde. Parce que le problème c'est que là on allait entamer quoi que ce soit comme combat sans passer par la taverne. Ah par contre sans déconner, ah oui j'ai pas trouvé l'escalier. Ah j'ai pas trouvé l'escalier, l'ascenseur. Le sans-efforceur, bien sûr. Le fameux. Ouais, bon on va pas aller chercher midi à 14h je pense. On va... Hop hop hop, deux secondes. Donc je vais vérifier un truc. Ok. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. C'est vrai. C'est quand même très pertinent. Les nains sont quand même un peu extrêmement pertinent. On oublie de le dire. J'ai raté le truc. J'suis à côté de ma plaque. Mais non, j'ai pas raté. Oubliez, j'suis un débile. Si vous vous posez la question, dites-vous juste que j'suis débile. Oh les jolis dessins, c'est quoi ? Vraiment, carte. D'accord. C'est pas la première fois que je passe ici. Je tiens à le préciser, à le rappeler. Bon, on va juste faire une taverne et puis vendre le matos. On y retourne. Mais je pense qu'on fera la suite dans le prochain paix. Est-ce que le tarif à la taverne a encore augmenté ? Secours. Donc au final, dans Donjon de Nullbuck, il vaut mieux effectivement prendre un dernier aventurier, quel qu'il soit. Que ce soit le bar de la paladine ou la magicienne. Il vaut mieux prendre un aventurier de plus. Parce que même si on divise l'XP, au final, j'en suis un stade où je gagne plus rien. Donc finalement, j'ai perdu un compagnie. C'est dommage. 400 balles, ça a augmenté. On était à 350 la dernière fois. On n'est pas du tout dégoûté. L'autre qu'on veut te vendre ? C'est des barbecues. Des boucliers en tritile. Un casque pourri. Des corbes. Un cube générateur d'excuse. On s'en aura pu le garder quand même. En vrai. Et murmures de feuilles mortes. Un oeuf. Une petite potion de mana. Je ne suis pas sûr que ce soit encore très utile de les conserver. Un poulet. Casse-toi le poulet. Voilà. Retour. Voilà. Un groupe d'aventuriers tout neuf. Il me dit que je peux y aller par l'ascenseur. Ah bah oui parce que je... Oui. En tous les cas en fait qu'il faut passer par l'entrée. Parce qu'on n'a pas accès aux deux. En fait que je prenne l'ascenseur ou l'escalier c'est pareil. Pour un étage. Voilà. Littéralement. Littéralement. Ça aurait été trop bien que ça nous le débloque pour l'étage numéro 2. Allons-y. Allons-y. Blub, 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 blub. Est-ce qu'on a le temps de se caler une petite bagarre ? On pourrait se caler une petite bagarre. Mais le problème c'est que ça deviendrait tout de suite trop long quoi. Fin. Fin. Voilà on aura pas le temps. On aura pas le temps. On va devoir s'arrêter là. Sinon ça va faire un épisode d'une heure. Je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme D'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.